Salut, bienvenue sur la suite de Sharelecome Chapter 1 et on se lança tout de suite. Ok, de retour. On était sur les traces de quelqu'un dans la cour, j'ai trouvé un talon brisé ainsi que des marques que je devrais pouvoir suivre. Ces chaussures taille 4, elles appartiennent à une domestique, elles se trouvent à l'étage. Bon, est-ce qu'on va se retaper le dialogue ? Bonne question. Peut-être que je vais le couper au montage, en tout cas j'espère que ça va pour toi. C'est vrai que, au sortir du premier épisode, je m'étais dit « Bon, c'est pas Zinzin ce que je suis en train de voir. » Qu'est-ce que je dois faire ? Quelqu'un a compris ? Quand vous apercevez l'icône de l'ananas enfoncée, essayez de distinguer les mots importants des bavardages sans intérêt. Par quelques actes Lady Craven a éveillé les soupçons des domestiques. Beaucoup de touristes cet été. Il a mal manié son couteau à poissons. Nouvelle montée des... Ah attends ! Ah merde c'est pour garder ! Faut que j'apprenne à lire. C'est grave. Donc en haut c'est que je le garde et en bas c'est que je le vire. On se fait quant à sur le fils. Ok. On y est presque. Troisième essai. Eh en même temps on est qu'au début. Été Osage. Oui. Non. A saoulé son époux. Non. Non. On veut le monter des prix. Oui. Non. J'arrive pas à retenir. J'arrive pas à retenir ce qu'il faut garder ou pas. Lady Craven. On refait. Non. Non plus. Oui. Oui. Ok. C'est bon. J'ai surpris une conversation entre deux employés de l'hôtel au sujet de Lady Craven. Elle prétendait qu'elle n'était pas l'épouse de Lord Craven. D'après leurs observations lors des récentes soirées, elle était aux aguets et poussait Lord Craven à boire beaucoup plus que raison. Elles auraient aussi remarqué que la Lady ne savait pas se servir correctement d'un couteau à poisson. Tiens, tiens. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Ah bah non, du coup, on se retape pas le dialogue. Qu'est-ce qu'il faut faire de ce cas-là ? Soupçon à confirmer. La seule domestique encore présente dans la salle de séance m'a dit que... J'ai remis le Craven à l'air 26, il se trouvait à l'étage. Ah oui, c'est vrai. Euh, 126. Je crois que c'est par là-bas. De mémoire. On va vérifier ça. Il dit que Raven a poussé des cris en montrant la fenêtre du doigt. Ça c'est... Ah bah c'est là. Tu es là, à l'heure, je n'ai pas fait ça. Je m'en prie, j'ai trouvé ça comme ça. Bien, j'ai eu des questions pour elle, mais j'ai vu que j'ai arrivé trop tard. Maintenant, c'est une chose pour la police. Mr. Holmes, tu l'as dit toi-même. Je m'en prie. Je m'en prie. Oh, donc tu... Tu sais ? Je pense que je ne devrais pas être surpris. En tout cas, l'équipe a pris Emma à l'air, elle était encore déchée. Donc tu n'as pas suivi, c'est intéressant. C'est intéressant. Est-ce que Mr. Galici est encore déchée ? Et où les servants lui ont appris ? Il est dans le room 225. Mais ce mec qui est vivante à la réception de la réception a me déchée la clé. Je dois avoir à la réception de moi aussi. Peut-être qu'il va entendre... ... de raison. Où tu as vies ? À la bar. Ça a été presque une heure. Je vois. Et combien tu as vies ? Ma partage a un whisky ou deux bien-earné avant de retourner. Je suis venu à l'air. Je suis venu à l'air. Maintenant nous arrivons à la traité à l'air. Donc, ce s'est passé après votre détail à la bar ? Je me suis venu à la maison à la fin de la malle. Je ne suis pas payé beaucoup attention à la première fois. Je suis toujours préoccupé avec cette déchée medium. Mais quand je réalise que elle était silent, je suis venu de plus près, et je me suis venu de plus près. Ceci était mort. La diamond laye juste derrière elle. Ah, c'est splendide news. C'est splendide. Le retour de la diamond sera froid. Si je vis mes jours dans une cellule de jail, vous devez m'aider. Laissez-moi voir ce que je peux trouver. Alors par contre, j'ai l'impression que... J'ai pas fait de mise à jour entre les deux épisodes. Mais, j'ai l'impression que je comprends mieux ce qu'ils disent. Soit je me suis habitué à l'accent britannique... Ou pas. L'aide traitante d'une indemnisation, Lord Craven. Je n'ai toujours pas reçu l'indemnisation que vous m'aviez promise pour apaiser le scandale et payer mon traitement à la suite de votre inconduite flagrante. Vous savez pertinemment que vos fausses accusations ont entraîné la perte de mon emploi. Aujourd'hui, même après que mon innocence ait été prouvée, je me trouve dans l'incapacité de trouver un travail en raison de la blessure que j'ai subie à la main. Si vous persistez à ignorer mes sommations, sachez que je serais forcé d'en venir... d'avoir recours à la justice. J'ai pas lié, hein. C'est toujours aussi grave. Et c'est vrai que l'autre fois, je revoyais... Je revoyais le let's play sur Kofito, et je me disais, putain, comment j'ai réussi à... à aussi... mal lire autant de textes. Surtout aussi mal joué, mais ça c'est... ça c'est rigolo à la limite. Alors, qu'est-ce que tu as à dire, Joan ? Mais alors ce qui est rigolo, c'est que du coup, Lady Craven, c'est pas la vraie. Si, c'est la maîtresse. Si j'ai bien compris. C'est sûr. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est une alliance, ça ? On dirait bien. Ouais. C'est sûr. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un document ? Il y a plusieurs milliers de pounds, c'est une fortune. Le mystère s'étend. Une victime avec un passé checadé. Et un mauvais goût. Tu m'étonnes. Mais j'avais d'autres trucs à fouiller ici. Ah non, cinq ! Ok, c'est tout. Je pense que tu vois, il faut vraiment être dans un état d'esprit pour jouer à ce jeu. Si t'es en mode j'ai envie de faire un jeu en mode speedos sans réfléchir, ça peut pas avancer. Est-ce qu'il y aurait pas un truc vers la pointe ? C'est sûr. Oui, mais qu'est-ce qu'il cherchait ? Une fourchette ? Strangulation ? Mais on ne va pas avoir la confession maintenant. Bien, il y a un médium professionnel juste à la porte. C'est vrai. Il a pas de tort. Merde. Ordinaire. Vérou simple. Une remarquable simple. Est-ce qu'on peut... Faire quelque chose avec ça ? Euh... Il y a un truc que je veux savoir, euh... Là-dedans. Je voudrais lui poser des questions sur cette lettre. Euh... C'est ça. Je suis curieux. C'est-ce que tu connais cette lettre ? Je peux pas voir. C'est-ce que je veux dire ? C'est-ce que j'ai vu un mur. c'est drôle c'est drôle mais c'est triste rumeurs ok non je m'en dousais, soupçon a confirmé quand l'esprit a disparu dans le seul domestique encore présent ça c'est intéressant j'ai trouvé ces jewels secrètes, tu les connaissais ? ah, ça ne peut pas être comme ça cette décebrante, comment elle peut faire ça ? ça a semblé comme un oui ces ingresos ont apporté de nous pendant notre voyage je devrais avoir passé des heures de reportage à la police et c'est vrai qu'elle a eu l'ont tous ensemble la trôlope, je m'en m'aimais si elle n'était pas mort déjà ? ah ay ay ay, qu'est-ce que tu veux dire ? et du coup cette porte, qu'est-ce qu'il nous reste à la voir ? pas grand chose j'ai l'impression ok euh... oh ! je pouvais faire ça ? attends comment j'ai fait ? ouah mais attends j'en avais aucune idée jusqu'ici ok ça euh... c'est quoi les trucs en haut ? c'est qu'il y a du monde qui l'a vu ? qui en a parlé ? palais mental broche ornée de papillon de nuit tiens tiens Lucas et Emma se connaissaient peut-être Lucas et Emma possèdent tous les deux des bijoux de la même motif de papillon Lucas, attends c'est qui Lucas ? euh... comment on fait ? j'aimerais bien... il n'y a pas ça alors que dans le... dans le deuxième jeu il y avait ça on pouvait revoir les personnages qu'on avait interrogés enfin du moins leur euh... bah je sais plus comment on pourrait dire leur euh... profil psychologique j'allais dire ok euh... ça c'est dommage pour le coup ok vol durant la séance dans la chambre dans la chambre avec Emma compensation de service... de sévices corporels ah dommage moi j'aurais mis ça et si on fait ça... quoi ? il était dans la chambre euh... là c'est quand même abusé non ? mais il n'y a rien qui va ensemble le diamant était à côté d'Emma oui bah regarde il n'y a rien qui va ensemble la personne qui a tué Emma a laissé le diamant près du corps Lord Graven est retourné dans la chambre au moment où Emma cachait le diamant et la surprise la main dans le sac ah oui c'est vrai que je peux faire ça ? ah non mais là j'ai pas assez d'indices c'est beaucoup trop tôt pour sélectionner soit l'un soit l'autre compensation des sévices corporels non ? ah ouais ? ça c'est pas mal Lord Graven est un homme instable qui ne parvient pas à maîtriser sa colère ok on avance et je ne triche même pas a été étranglé ok il n'y a rien qui va ensemble il nous manque des choses je pense oh j'ai pas vu ça cher monsieur je vous informe par la présente que l'enquête continue mais que la bague n'a pas encore été retrouvée nous avons également été forcés de libérer L.O. Dupont le domestique ne disposant d'aucune preuve susceptible d'attester de son implication dans ce crime nous tâcherons de vous aviser de tout nouveau développement dans cette affaire L.T. Grevo commissariat de Marseille bah tiens donc il y a toujours un Marseille dans cette histoire le voleur incriminé incriminé est domestique non là j'ai rien de plus remarque ah non on peut plus lui poser de questions j'ai l'impression si vous persistiez à ignorer mes sommations sachez que ah oui parce que j'ai épinglé ça non mais ça on s'en fout du coup un truc que j'aurais bien aimé savoir là j'ai plus rien à fouiller dans cette chambre on peut aller dans la 125 je pense pour voir le domestique il y a un truc qui m'a fait un petit peu peur là quand j'ai relancé le jeu j'avais pas lu la première fois c'est un avertissement quand je lance le jeu qui dit qu'il peut y avoir des des clichés racistes parce que c'était à une autre époque et tout ah mais c'est fermé c'est vrai qu'il faut que j'aille demander la clé regarde son manteau bon on va dire qu'on arrive oui du coup il y a des peut-être des choses racistes qui peuvent oh quoi on peut faire ça ? sans passer par les siècles comment je fais ? j'ai essayé de le faire là ah oui d'accord euh attends c'est où que ça parle de l'autre chambre ? j'ai pas l'impression de la voir je vais vérifier si normalement c'est dans ce qu'il explique dont la clé serait à la réception ok oui c'est ça qu'il faut on va demander la clé si on peut donnez-moi la clé à l'aise de Luca Galici j'ai besoin de lui parler de l'événement de la séance je pense que vous êtes un extérieur imparcial ok mais n'oubliez pas de le donner au lord Craven nous ne voulons pas voir notre réputation de plus en plus c'est malade ils ne savent pas encore ce qu'une surprise qui attend à l'aise c'est malade c'est malade pour causer une autre rucasse la dernière chose que nous voulons c'est que les policiers voulent maintenant vous êtes dans votre élément Sherry c'est marrant comment ils l'appellent Sherry en fait on aurait pu passer par là depuis tout à l'heure j'ai pas encore tout à fait mes marques dans cet hôtel du Lake Apulco Club du Coco Bangu Club comme dans The Mask je sais pas si mon micro est assez proche aucune idée on verra bien une fois au montage tiens donc Monsieur Finnegan Attends il écrit quoi compassion compatissant médium éthiopien il est nerveux intéressant ça j'ai eu peur j'avais lu autre chose ou des armes et des défenses contre les visiteurs du grand beyond ouais hmm quelqu'un fait le plus de sa vie peut-on vous blâmer le mec ? je dirais qu'il n'est pas suffisant une substance familiale c'est l'ectoplasm qui stain la séance mais cette fois il y a suffisamment pour l'analysis on le prend on le vole cher Luca j'espère que vous aurez le temps de nous rendre visite dans notre domaine afin d'y conduire une nouvelle séance depuis la dernière conversation que j'ai euh depuis la dernière conversation que j'ai grâce à vous pu avoir avec mon mari j'ai le sentiment que ma vie a changé du tout au tout j'ai hâte de lui parler de nouveau à nouveau j'attends avec anticipation votre prochaine visite Comtesse Lemore euh est-ce qu'on peut lui poser une question directe ? je ne peux plus attendre je ne peux plus attendre pour entendre votre réponse de la séance Mr Galici alors s'il vous plaît me disiez ce que vous avez vu ? Lady Craven voulait rencontrer le spirit de la Raja ma conjuration a été successeuse peut-être même aussi successeuse je suis sûr que le spirit était le seul qui aurait pris le diamant Lord Craven vous pensez que la police vous croire ? vous n'avez rien et les phénomènes spirituels sont hors de leur contrôle ou s'il vous plaît s'il vous plaît pour essayer d'essayer je pense que je préfère commencer mon investigation dans le pays physique ok ouais désolé j'ai du couper mon micro usage fréquent de maquillage tiens donc tiens donc nez qui saigne allez celui-là un coup violent ah bah oui si il s'est fait frapper par Lord Craven qu'est-ce que c'est que ça ? Côte visible Côte visible maigre malnutrition probable ah ouais mais là quand même Poignée écorchée et raflure récente saignement est-ce qu'on peut s'écorcher avec un diamant ? au niveau des chaussures j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose qu'est-ce qu'il a sur la main ? qu'est-ce qu'il a sur la main ? doigts longs et fins mains à droite et entraînés un ancien voleur devenu médium un médium en manque de chance Luca Galici est mince et probablement mal nourri son nez sanglant témoigne qu'il a subi une violente agression ses doigts fins et agiles ont toutes les caractéristiques de ceux d'un voleur entraîné au travail délicat des big pockets il maquille fréquemment pour dissimuler ce que je suspecte être des tatouages de prison hmm là c'est dur hein on va voir si c'est ça de toute façon je crois qu'après on peut plus modifier on observe sur ses poignées des égratignures et autres éraflures fraîches provenant d'un affrontement bref et récent ma conviction est que Luca est davantage un criminel qu'un médium et qu'il se sert de sa nouvelle vocation pour gagner sa vie en dupant les riches ok ok c'est que ce craven c'est un homme très très doux mais je n'ai jamais pensé qu'il ferait ça pour sa femme bien vous êtes un médium peut-être que vous pourriez demander pourquoi quoi ? non c'est... trop... dangereux mais du coup je ne sais pas si j'ai fait un bon profil mais du coup je ne sais pas si j'ai fait un bon profil oh ce objet n'est simplement pas résoné avec moi ce objet n'est simplement pas résoné avec moi ça c'est... il y avait un autre truc avec le papillon là non ? je vais ternuer attention je pense que c'est un thème commun dans la jewellery bah voyons ok euh... alors craven on a le voleur domestique gratinurescente rudoisement par le personnel Lucas et Lord Craven étaient voisins la serrure entre les deux chambres n'avait rien de complexe Lucas pouvait facilement la crocheter et oui parce qu'il a les doigts agiles est-ce qu'on a d'autres trucs à déduire ? attends le voleur incriminé est domestique non ok et ça c'est pas mal les domestiques qui ont escorté Lucas jusqu'à sa chambre l'y ont enfermé l'ont maltraité et giflé non et griffé là c'est dommage on peut pas faire vraiment grand chose pour l'instant je sais que dès que je vais choisir le meurtrier à laisser le diamant là il y a des choses qui vont se débloquer mais pour l'instant ah Emma a griffé les mains de Lucas tandis qu'elle essaie de lutter pour sa vie Oh aïe 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 le témoin de la cour désigne la fenêtre du doigt sur qu'elle aperçut quelqu'un dans la cour pendant la séance qui a trouvé crocheter la serrure Là il est encore vraiment trop tôt pour faire des déductions En fait ce qui me fait trop marrer c'est que genre il a réponse à tout C'est incroyable Attendez Enfin attends je fais un truc sur mon portable John t'as quelque chose à dire Oh c'est chiant Il pourrait juste mettre un son en mode Mais ça du coup je peux pas analyser Mais est-ce qu'il n'y a pas de quoi crocheter une serrure là dedans Emma a un passé d'escroc Emma était une voleuse mais a réussi à convaincre Lord Graven que c'était le personnel qui a été coupable des larcins Si leur chemin s'est croisé par le passé Lucas connaissait peut-être la prédilection d'Emma pour le vol Le médium Luca Galacci savait peut-être qu'Emma était une voleuse et qu'elle a voulu l'incriminer Et là ça donne quoi ? La vérité a rendu Lord Graven furieux Il est tombé de colère noire et apprenant que Emma l'avait volé Et ouais Pour l'instant Emma a essayé d'incriminer Lucas le médium pour le vol de diamant en guise de revanche il l'a tué Et si je mets l'autre ? Ouais mais tu vois On va mettre ça pour l'instant Je sais pas si je peux avoir d'autres éléments Si je désélectionne quelque chose là Il est possible d'examiner certains indices par analyse chimique Ouvrez le carnet avec option et sélectionnez la preuve identifiée par l'icône flasque Appuyez sur... Ah d'accord C'est qu'il part Il y avait ça dans le précédent ? Je sais pas Euh... Aide Faites glisser deux réactifs Faites glisser une manipulation Comment je le choisis ? Ah il m'en faut deux comme ça ? Non Trois et deux deux Combiner les résultats pour faire la formule Ah d'accord ok J'avais pas compris ça Euh... Ok si je fais ça Ça Et ça Attends j'ai pas compris Euh... Je vais relire Faites glisser les deux réactifs Ok Ok Mais... Attends Mais c'est un truc de ouf Ah ok ok Je crois qu'il faut faire comme ça Ça c'est un bug de texture ou quoi ? Et ensuite Combiner les résultats pour suivre la formule Donc je fais ça Ok J'en tire d'ectoplast La réaction montre qu'il s'agit de latex mélangé à du phosphore Bien qu'il soit dangereux de garder un tel élément chimique en bouche Je ne peux m'empêcher d'être déçu Je m'attendais à quelque chose de plus astucieux Haaa My faith in this medium has burst Just like a rubber balloon Ah ha bien j'vous toi Euh Do you realize just how dangerous it is to hold phosphore in the mouth ? I beg your pardon Well bet it makes your rubber balloons glow impressively in the dark but you'll regret it when the hypertension and vomiting sets in You mock my talents sir You shouldn't be so flippant about things beyond your earthly understanding Qu'est-ce qu'on doit être ignorante pour comparer un ectoplasme spirituel avec des ballons ? C'était juste une parole de caution. Nous tous connaissons comment les travailleurs de l'entreprise se trouvent après plusieurs années sur le travail. J'ai envie d'aller. Je n'ai pas envie de l'accuser à tort. Est-ce qu'on a d'autres trucs dans le palais mental ? Bah non j'ai plus rien. Déduction. Bon, en fait on peut choisir peu importe. C'est ça que je voulais savoir. Est-ce qu'il y avait vraiment un impact sur l'histoire au final ? Tac, tac. Attends, on va voir ce que ça fait si je l'accuse. C'est quoi ? C'est quoi ? … Oui, la chambre fermée. C'est bon pour vous mentionner. J'ai inspecté la porte entre les chambres, et la chambre sur la chambre est piteuse. Vous pouvez ouvrir avec un penneau. Donc je suis maintenant un burglé, ainsi que un chien, et un chien? Pour le motif, c'est évident que vous avez déduqué que Lady Craven était la chienne de la chienne. Bien sûr, ça a aidé que ce n'était pas votre premier rencontre avec Miss Emma. Je suis... Je ne sais pas ce que vous parlez. Comment on earth can't you believe this? Je pense que les policiers trouveront facilement le proof quand ils recherchent leurs archives. C'est terminé, Luca. Vous allez être arrêté. La meilleure stratégie maintenant est de confirmermer et de espérer que vos raisons soient justifiées. Je... Je... Je ne sais pas comment vous avez compris. Mais oui, je l'ai tué, je l'ai tué. Cette femme n'est pas possible de perdre la vie à deux fois. Twice ? Je savais Emma avant qu'elle était une chienne. Je veux dire, elle était noble à l'époque aussi. Mais seulement pour que notre gang, les moths, pouvait débrouiller de ces sœurs. Elle nous détruite. Elle nous détruite, tout notre argent et disparaît. Elle nous détruite dans la chienne. Je suis jeune. Je suis passé trois ans dans cette chienne. Et aujourd'hui, elle a été arrêté de vous encore. Did elle reconnaître vous ? Elle n'est pas. Je suis venu à elle après, pleading que elle ait la chienne cette chienne, mais elle a rire dans la face. Je n'en souviens pas... Je n'en souviens pas mes temps dans la clink. Tout ce que j'ai souffert quand elle a débrouillé. Et je n'ai rassuré la tête. Ok, euh... Ok, donc je voulais voir à tout prix ce que ça faisait si on dialogait avec lui. Je vais t'envoyer, dans cette vie ou dans la prochaine. Prends tes mains de moi ! On n'allait pas le laisser en liberté, le mec qui a tué quelqu'un. On devrait être risqués ? Faites-le pas, John. Au contraire de la Messe Emma, je vais la voir arriver. Bien joué, ça. Bah, c'était cool en vrai. En vrai, une fois que je reprends un petit peu les mains sur le gameplay et le fonctionnement global du jeu, c'est appréciable. C'est un petit peu... Ça reprend quelques codes du second, enfin du deuxième, ce qui m'a plu. Et en même temps, il y a des choses innovantes. Donc c'est très cool. C'est très cool, Sherry. C'est très cool. 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 C'est très cool, John. Je suis trop slow à la vérité, trop hésitant à intervenir. C'est très cool. Et même si le résultat de l'adventure n'était pas parfait, il y a pas de plaisir qu'il y avait dans le puzzle. Alors, Cordona semble plus déprévé et décliné que nous pensions. Je pense que vous aurez une autre chance. Une chance, tu dis ? Ah, une figure de speech. Just une figure de speech. Ah, c'est mal. Ah, c'est mal. Alors, prenez une dernière fois à la vue. Et puis, on doit y aller. C'est l'heure de faire ce que nous arrivions ici. Jerry, je vous permets de passer une autre nuit ici. L'éputation du hotel n'a pas suivi d'une seconde investigation. Un freeride pour tous les visiteurs. Juste me dire où aller. Bah, j'ai pas choisi où j'allais. C'est bizarre, non ? Est-ce que tout va bien ? Si vous n'êtes pas à dire, je ne vais pas dire à quelqu'un. C'est juste un bonjour, John. Ce n'est pas difficile. Je suis déjà en train de faire avec ma mère. Donc, vous n'êtes vraiment pas à dire ? À quoi vous vous rappelez ? Le funeral. Sherlock, vous avez été décliné. Alors, à la première fois, je pensais que cette visite serait décliné ces sentiments, mais vous avez été décliné. John, je pense que j'étais trop jeune pour comprendre. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi elle me laisser. Peut-être que cette pain est le meilleur qu'elle me l'oublie. Au contraire, c'est pourquoi je suis visitée à elle, Grave. Pour vous en souvenir. Je pensais que vous vouliez vous en souvenir, Sherry. Concentre-toi et je suis sûre qu'elle va revenir à vous. Mais, le truc dommage, c'est que là, je ne savais pas que j'allais direct au cimetière. Moi, je pensais que j'allais devoir choisir une localisation. En fait, on n'est même pas encore allé dans la chambre. Salut. Ce n'est pas grave. Tu as le droit. Alors, est-ce qu'on peut savoir où on va ? Et notre hôtel, il est là. Ah oui, c'est loin. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment un monde ouvert, parce qu'on a l'air de voyager quand même en calèche. Tu ne me parles pas ? Ouvrier Shona, ça veut dire quoi ? Inamical. Je ne sais pas s'il y a des petits trucs à ramasser. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit le genre de jeu avec des machins cachés. C'était peut-être le cas dans le premier et dans le deuxième, mais... A moins qu'on l'apprenne en fin de jeu, peut-être. Bon, on ne peut pas leur parler. J'ai bien compris. Bah, enfin. Comment ? Ça doit être par là-bas, du coup. Attends. Ouais, c'est cette direction-là. Bon, en tout cas, le jeu n'est pas moche en soi. Il a quelques défauts, mais c'est OK, je trouve. Je suis au bon endroit, là ? Non. Mais c'est bizarre, on dirait que... Ouais, j'allais dire que le point bouge en fonction d'où je vais, je ne suis pas sûr. Vous savez qu'il y avait une séquence aussi dans le cimetière, dans Divor's Daughter. C'était plutôt cool, en vrai. C'est quoi tout ça, là ? Pourquoi c'est... C'est plutôt cool, ça. Est-ce que ça va avoir un impact, les photos que je prends ? De toute manière, j'ai l'impression qu'on ne peut pas parler à grand monde. Et que quand on peut, c'est très restreint, quand même. Tu vois, là, je n'ai même plus l'objectif en vue. J'espère que ça ne va pas faire trop de pixels à la vidéo. On verra bien. Ça a l'air d'être là. Je ne comprends pas. Il y a une entrée secrète ou quelque chose comme ça ? Tu vois que je vais réussir à me coincer dans des feuillages. Bah non, tu vois, ça a l'air d'être là parce que la barre du truc... Mais ! Truant somalien. Passeur. Piliers de barres. Et qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce qu'il faut à tout prix... Est-ce qu'il faut à tout prix faire un autre truc ? John est mon ami depuis l'enfant. J'ai l'impression de l'avoir toujours connu. Il n'accepte pas sa nature imaginaire. C'est bien ce que je pensais, ouais. Parce que personne ne lui parle, donc... Je commence à me dire qu'en fait, il ne fallait pas être ici tout de suite. Parce qu'il ne fallait pas aller dans la chambre avant. Parce que là, je ne vois même pas John, en fait. Non, c'est obligé que ce soit ce truc-là. Ouh là. C'est obligé que ce soit cet endroit-là. Je n'ai pas trop compris. Bah, à mon avis, ouais, on va faire ce que j'avais prévu. Retourner à l'hôtel, changer de costume. S'habiller en pauvre, si on peut dire. Garder-robe, peut-être. Tu vois, là, je n'ai pas d'autre tenue. Ah, ok. Là, je suis en niveau max de gentleman. Après, ça peut être niveau policier. Niveau, je ne sais pas quoi. Après, ouvrier. Et barbu. C'est pas clair là-dessus, hein. Quand une preuve du carnet est marquée par une icône. Quand un individu n'aime pas votre tenue. Me claxer. Quand vous enquêtez, mais que des badauds refusent de parler. Tenez la tenue adéquate auprès des marchands de vêtements. Ah. Et comment je reviens à l'hôtel, moi ? Est-ce qu'on peut recharger ? On va voir si ça change quelque chose et sinon, on va s'arrêter ici et je vais devoir chercher de mon côté. Ok, on est de retour à l'hôtel. On va essayer de faire les choses dans l'ordre. D'accord, c'est pas par ici, du coup. Là, vu qu'il y a des nobles, ils peuvent me parler. Non. Ah, il est xénophobe. D'accord. Non, non. Mais je suis foutu, là. Il va m'emmener encore au cimetière. Eh ouais. Bon, bah, on va se laisser ici pour cet épisode. J'espère que ça t'aurait plu. On se retrouve très très vite pour la suite. Ciao.